Bonjour à tous alors du coup deuxième vidéo sur la finition des enduits à la chaud sur le chaud chambre qu'on a fait en Ardèche avec Nicolas donc dans la vidéo précédente on a vu, bon là je regarde un peu l'installation en fait bon je mets le micro mais je me suis rendu compte par la suite qu'il n'y a plus de pile dans le micro donc je l'ai allumé sans voir le voyant et du coup sans pile ça fonctionne pas donc on le voit mais il n'a servi à rien donc bref dans la vidéo précédente on a vu on a vu la finition donc enduit à la chaud taloché lissé sur du chaud chambre et là ce qu'on a fait en fait sur d'autres d'autres dans d'autres pièces du bâtiment dehors c'est la tempête de neige là ce qu'on a fait en fait on a fait on l'a fait en deux passes avec un temps de séchage entre deux passes alors que précédemment on en faisait les deux passes frais sur frais donc là Nicolas est en train de faire le détail du du tableau d'abord ce qu'on a fait on a fait une passe en enduit chaud donc enduit chaud classique sur le chaud chambre cet enduit à la chaud on l'a taloché pour qu'il soit prêt pour recevoir la finition et de mémoire une semaine après ou dix jours plus tard quelque chose comme ça on a fait la finition qu'on est en train de voir actuellement donc là la finition c'est pareil un qui implique et un qui lisse par la suite et sur les ponts de murs un peu plus conséquents on applique en même temps à peu près et on fait le lissage directement derrière donc là la vidéo va être assez courte sur la sur la partie pratique on va dire il ya après le reste de la vidéo c'est plus sur le rendu final de toutes les pièces avec plus ou moins la visite du bâtiment de la maison donc là on est au rez-de-chaussée donc voilà donc l'enduit toujours pareil préparé plusieurs jours en avance chaussable donc là je sais plus on est entre 2 et 3 pour 1 je sais plus exactement avec du 0,2 sable clair donc là il n'y a pas de teintes il n'y a pas de pigments le sable est assez clair assez neutre ce qui fait un enduit plutôt blanc vers les blancs et par la suite le peintre va venir faire des badigeants à la chaux dessus pour apporter un peu de couleur donc là bon bah voilà lissage l'application lissage rien de rien de nouveau sur le chantier donc là une fois qu'on applique un peu de partout Nicolas fait la suite voilà comme ça on a tous toujours le même geste sur les endothénitions il ya une cohérence dans l'ensemble du bâtiment et maintenant voilà donc un peu le rendu final de toutes les pièces donc c'était en cours de séchage au moment où j'ai où j'ai filmé d'où les différences teintes qui peuvent encore persister donc ça c'est la pièce du haut donc la première qui a été faite ce n'est pas la pièce dans laquelle on voit le chauchon de la vidéo précédente c'est une autre pièce donc on va faire un peu le tour du bâtiment donc là la cage d'escalier donc la tourelle tout là-haut tout ce qui avait été déjà été fait il y a deux ans donc là bon ça c'est pas nous qu'on fait on n'est pas misé on n'a pas fait la taille de pierre etc on n'a fait que les enduits c'était déjà bien bien galère là aller faire l'enduit dans la cage d'escalier là-haut c'était fort sympathique voilà les combles dans lesquels on a fait le plafond pareil ça va être ça va être surfacière à tisser ça va être peint etc on est parti il y a encore les seuls à faire tout ça quoi toujours les combles donc là ça a été un peu galère de monter toutes les plaques parce que bon vous voyez l'escalier c'est un très bel escalier mais pas très pratique pour monter les matériaux donc ça c'est les murs donc c'est en courant de séchage donc on voit les on voit les spectres des parties où on a fait le chaud champ avec les règles mais après ça va s'atténuer et après il y a des badigeants par dessus donc pas de soucis voilà la cheminée là c'est une chambre du coup c'est une maison il y a quatre chambres la salle de la cheminée la pièce tout là-haut cuisine salle à manger la pièce du bas où on a vu en début de vidéo comment on a appliqué donc voilà un peu le chantier donc là c'est le mur que Nicolas a refait aussi là tout le rouge entement qui a été fait par Nicolas à droite donc pareil recherche recherche de sable etc voilà le chantier et là donc comme la dernière vidéo de nouveau des photos de Tristan qu'on a vu en début de vidéo qui était venu nous prendre en photo tout le long du chantier donc c'est vraiment des photos qui sont nous qu'on apprécie beaucoup qu'on trouve très jolies et bah je vous mettrai le donc lui il est pas vraiment photographe professionnel il est plus éditeur il a un labo photo avec des il fait de la numérisation de photo de la retouche de photo il suit beaucoup des artistes sur des expositions etc mais bon il a aussi un bon savoir faire en photo et du matériel que nous on a pas donc donc ça valait le coup de lui demander de passer régulièrement nous faire un petit coucou donc là on voit bien les tableaux voilà comment on les a repris en briques, chanvre la planilité des murs la manière d'appliquer le dressage on appuie sur les règles l'allochage on prépare dessus une fois que c'est alloché ça sèche on fait la finition de partout on enduit à la chaux que de la chaux et du sable préparé en amont avec un peu de savon noir hop de l'application une des portes l'escalier l'escalier en cours les ouvriers et voilà terminé pour ce chantier à bientôt !